Et les 8h45, attention ils arrivent Julie et Nicolas Canteloup. C'est Presque du Direct, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup et Julie. Et on revient sur cette proposition d'un député républicain, Julien Aubert, qui veut imposer un prénom français aux étrangers qui demandent la nationalité française. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour Madame Leclerc. Dis donc, c'est quand ça suffit ? Quoi ? Non mais attendez, vous nous piquez nos idées pendant combien de temps chez les Républicains, franchement ? C'est vrai que là, on dirait une proposition d'extrême droite. Mais bien sûr, bien sûr, déjà que Laurent Wauquiez pique les dérapages sur les nazis de Papounet. Il nous reste quoi ? Il ne vous reste pas grand-chose. Pas grand-chose, effectivement. Je demande officiellement et solennellement à tous ceux qui en ont assez et que les Républicains nous volent notre racisme de descendre dans la rue avec des gilets bruns. Les gilets bruns. C'est vrai que vous avez déclaré être d'accord avec cette idée d'un prénom français imposé. Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est une évidence. Écoutez, prenons un exemple. Quelqu'un à qui on a donné la nationalité récemment, M. Mamadou Gassama. Vous vous souvenez qu'il a sauvé une petite huile au sein de l'étage d'un balcon ? Oui, c'est ça. Voilà, tout le monde a un souvenir de ce jeune homme. D'accord, on lui donne la nationalité française. Mais en revanche, dorénavant, il faudrait qu'il s'appelle Jean. Voilà, Jean Mamadou. Voilà, c'est joli Jean Mamadou. Hein, M. Cabroix ? Jean Mamadou, il pourrait écrire le bébé de chaud d'ailleurs. Ah, le bébé de chaud, oui. Ça, c'est ça. Jean Mamadou, c'est drôle. Oui, c'est ça, qui était l'auteur du bébé de chaud. Mais non, c'est ridicule, votre idée. Écoutez, n'expliquez pas les vannes aux auditeurs. Mais non, mais bon. On a déjà expliqué de façon éhontée que Pékin n'est pas au Japon. Mais pour qui, prenez-vous, vous avez dit ça ? Ça va pas. Donc, vous disiez quoi ? C'est quoi votre question ? Bon, bah écoutez, je trouvais que tout ça était ridicule. Non, franchement. Non, j'expliquais à l'époque, je ne sais pas pouvaire à parler rire. Non, mais s'il vous plaît, ne coupez pas. Le temps d'entendre au Front National est déjà réduit. Non, ne coupez pas. Quand je vois l'équipe de France, de football, M. Allégas, championne du monde, eh bien, j'ai honte à ma France. Mais pourquoi ? Ousmane Dembélé, Ousmane. Vous imaginez, alors on apprend que, j'entends dire que M. Apathy reproche ce qu'on appelle un boulevard pascois, Ousmane. Et pourquoi pas ? Non, mais vous imaginez si un jour, on donne le nom d'une rue, le boulevard Ousmane, c'est ça ? Non, mais non, il s'appellera le boulevard. Jean-Patrick Dembélé, voilà, il s'appellera pliée. Il s'est en forme contre nous, il s'est bon ce matin. Vous devez de qui parlez-vous ? Elle a fustigé la hausse inconsidérée du carburant. Je suis en train de passer. Oui, c'est vrai. Donc, elle aussi a fustigé la hausse inconsidérée du carburant. Je le disais, elle sort un livre, comme Michelle Obama, qui arrive d'ailleurs en France très bientôt. On accueille Ségolène Royal. Oui, oui, merci de la comparaison. Je suis quelque part la Michelle Obama du poitou. Bon, alors, on va relativiser les choses quand même. Les mémoires de Michelle Obama ont été publiées à 3 millions d'exemplaires. C'est une sortie mondiale. C'est traduit en 25 langues. Ce n'est quand même pas votre cas, Ségolène Royal. Oui, j'écoutais effectivement, au niveau des chiffres, je suis peut-être en dessous. Mais ce n'est pas que de ma faute. C'est parce que j'ai fait la connerie de me mettre en couple avec l'autre con. Cela dit, avec tout le respect que je lui dois, bien entendu. On ne part pas avec les mêmes atouts, Michelle Obama et moi. Moi, t'es Barack. Moi, t'es François. Ce n'est pas les mêmes spécimens. Et dire que c'est le beau qui est fidèle, Mambouchard. Franchement, la vie est mal foutue. C'est vrai, je pose la question aux femmes du studio. Tu choisis François Hollande. A priori, tu te dis, je peux laisser les clés dessus. Écoutez, franchement. Le journal Les Echos révèle que les époux Obama ont touché une avance de 60 millions de dollars. Non, qu'est-ce que c'est ? 60 millions de dollars ? C'est possible, ça ? Pour leur mémoire, j'ai cru que je lisais mal. Non, non, c'est ça ? Oui, oui, nous, on nous a proposé 20 bols. Ah bah oui ! Ah bah écoutez, que voulez-vous ? C'est les States, c'est une autre échelle. Un autre sujet maintenant. L'Assemblée nationale s'apprête à examiner une loi contre la fessée comme méthode éducative. Oui, bonjour Mabj, M. Yagas. Bonjour à votre sympathique équipe. M. Juppé, bonjour. Mais vous avez un avis, vous, sur cette loi anti-fessée ? Écoutez, je suis partagé. La fessée, je dois l'avouer, c'est mon péché mignon. J'ai pris pas mal de fessées dans ma carrière politique. M. a pas un petit peu en attesté. J'ai encore le derrière rougi par celle que j'ai prise à la primaire de droite. Mais ça m'a appris des choses, vous savez, ça m'a fait grandir. Donc la fessée peut avoir une vertu, disons-le, éducative. Ah tiens, bon. Bonjour. Bonjour, c'est Dominique. Dominique Romanti. Bonjour M. Strauss-Kahn. Écoutez, vous le savez, je me réserve désormais le droit d'intervenir quand la situation économique d'un pays nécessite mon expertise. L'interdiction de la fessée, je le dis, tout de go, c'est le chômage. C'est tout un savoir-faire artisanal qui disparaît. Aujourd'hui, je dois le dire, avec cette nouvelle, j'ai mal à ma France. J'aime avoir mal, mais là, j'ai mal à ma France. C'est le chômage et la précarité qui s'annonce pour Sandra la Domina, pour Pamela Curcenteur, pour Nino Gromelon, Christina Coquine, Pénélope Linterlop, Clitorine de Barnet, Suzanne Tirtéton, Ginette Titefouette. Et Julie Lachipi qui vous coupe la parole. Non, M. Strauss-Kahn. M. Julie Lachipi. Nicolas, Nicolas, est-ce que Dominique Strauss-Kahn peut me dire un Julie Leclerc juste pour moi, pour mon plaisir personnel ? Hum, Julie Leclerc. Nicolas Conteux. Emmanuel Macron a promis de lutter contre les déserts médicaux. Il n'y a plus de médecin dans les petits villages. Et qui dit petit village, dit Jean-Pierre Pernault. Bonjour Jean-Pierre. Eh oui, bonjour ma chère Julie. Bonjour à tous les petits artisans du village d'Europe 1. À notre artisan kiosquier, David Abiker. Vous avez raison ma chère Julie, mon cher Nikos. Partons donc faire un tour du côté de Saint-Bougniard. Les Olivettes où Raymond Caramagnol lutte toujours contre les déserts médicaux en exerçant la quadruple profession de cordonnier, pâtissier, maire et chirurgien. Ce qui présente le petit désavantage que Raymond Caramagnol est nul dans les quatre disciplines. Et comme vous le savez, vous en doutez, rater un millefeuille, ce n'est pas bien grave. Mais rater une transplantation cardiaque avec un couteau et une fourchette, c'est déjà plus problématique. On imagine, cher Jean-Pierre. Allez, à bientôt.